Viera, en italien, ça veut dire vrai, et donc c'est un jeu de mots ou de noms sur ce concept de vérité. C'est une femme qui cherche sa vérité, en fait, et plus exactement son identité. Elle part très jeune au moment du fascisme en Italie, mais pas pour des raisons politiques, elle part pour une raison économique avec ses parents, bébés, et elle remonte l'Europe jusqu'en Grande-Bretagne, jusqu'à Londres, où elle se retrouve avec ses parents dans ce quartier italien qu'on a appelé Little Italy à Londres. Et là, plus tard, adolescente, jeune, elle découvre une autre culture, en fait, que la sienne, et elle découvre surtout ce sentiment de ne pas être chez elle, que son cœur est ailleurs. Et donc, quand Mussolini, avec sa verve imparable, offre aux immigrés italiens du monde entier cette identité, ou cette fausse identité d'italiens à l'étranger, d'italiens à l'est, qui sont des descendants, en quelque sorte, de l'Empire romain, des représentants de la puissance italienne, elle tombe dans le panneau, et voilà, ça va la mener, on va suivre son errance, ça va la mener, finalement, à la guerre, à une désillusion, une déception, et à voir fracasser ses illusions lorsque son père va mourir dans un naufrage d'immigrés qui sont envoyés par le gouvernement britannique à l'étranger. Et ensuite, viendra la guerre, et ce mélange de corps, et ayant perdu toutes ses illusions, ses langues aussi, parce qu'elle était partagée entre l'italien et l'anglais, elle perd tous ses repères, elle se laisse aller dans une espèce de dérive de son propre corps, et ce qui va la sauver, enfin, ou ce qu'elle croit qu'elle va la sauver, c'est la langue. En l'occurrence, la langue française, qui est une langue neutre pour elle, et qu'elle découvre par hasard dans un restaurant de Sceaux, qui est l'autre quartier italien de Londres, elle le découvre dans ce restaurant qui est tenu par un faux français, parce que c'est tout ça, c'est des apparences, et elle va apprendre le français d'elle-même, elle va s'accrocher à cette langue française, et puis, voilà, l'histoire continue, elle travaille dans une société d'actualité cinématographique, et où elle va aussi à nouveau croire qu'elle va reconstituer sa propre histoire, et l'histoire avec un grand H dans ses actualités au jour le jour, deux fois par semaine, avec ses petits bouts de films, c'est vraiment un retissage de son histoire, et aussi avec son fils, parce que de cette guerre et de cette dérive, pendant la guerre de son dérive corporelle, sexuelle, lui est né un enfant de père inconnu, qu'elle croit français. Donc elle va investir dans cet enfant, en espérant en faire en quelque sorte un citoyen de son nouveau monde à elle, un monde multiculturel, un monde multilingue qui n'est plus attaché à une seule terre. Et donc cet enfant, ce fils, qui s'appelle Ben, qui connaît l'italien parce qu'il le parle encore avec sa mère, il connaît le dialecte romagnol parce qu'il le parle avec sa grand-mère, et l'anglais parce qu'il l'apprend dans la rue, il va apprendre le français aussi au lycée français, où sa mère le place parce qu'elle croit toujours que son père est un français, un de ses volontaires français pendant la guerre. Mais en fait, ce fils va se perdre dans toutes ses identités, et dans toutes ses langues, et il va dériver à son tour vers la délinquance, et vers une sorte de folie, et vers un mutisme. Voilà, donc c'est en quelque sorte l'histoire d'une dérive, c'est l'histoire de dérive au pluriel, c'est l'histoire des rangs, c'est l'histoire d'identité. C'est la question d'identité, et je pense que c'est une question actuelle parce que cette recherche d'identité, ce rapport entre l'identité et le lieu, est-ce que l'identité est liée à un lieu ? Est-ce que quand on est dans un pays, on peut avoir une identité qui se trouve ailleurs ou dont les racines se trouvent ailleurs ? C'est une question de savoir, quand on a des racines, est-ce qu'on peut les dépasser ? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs cultures ? Et aussi, peut-être, c'est la question des tribuns ou des faux prophètes qui font croire à ces déracinés, à ces laissés pour compte que s'ils croient à leur mythe, ils auront cette identité, cet avenir et ce passé ? Voilà l'histoire de Vera. Sous-titrage Société Radio-Canada